La CAO, c'est quoi ? La conception assistée par ordinateur comprend l'ensemble des logiciels et techniques de modélisation permettant de concevoir, virtualiser ou fabriquer des objets. Concrètement, ça sert à concevoir une prothèse de main, concevoir un robot industriel 6 axes, modéliser un personnage de jeu vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser Tinkercad pour modéliser une brique de Lego. Pour cela, rien de plus simple. On commence par se créer un compte. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Créer un nouveau design. Nous arrivons sur le plan de travail. C'est l'espace où on va manipuler nos objets et créer notre brique de Lego. En utilisant le clic droit de la souris, on peut tourner la vue, zoomer ou dézoomer. A droite, on a les formes primitives. Pour ajouter une forme, il suffit de la faire glisser sur notre plan de travail. Une fois notre forme sur le plan de travail, on peut la déplacer comme on veut. Pour cela, il suffit de cliquer dessus et de la déplacer. Pour modifier la taille d'un objet, on utilise les poignées sur le côté de l'objet. Pour notre cylindre, on va lui donner la dimension de 6,3 mm par 6,3 mm. On peut cliquer directement sur les boîtes qui s'affichent et rentrer les mesures à la main. Pour la hauteur, on va mettre 9 mm. Pour la hauteur, il suffit de cliquer sur la poignée située sur le dessus de l'objet. Alors, j'ajoute maintenant un deuxième cylindre. Je le fais glisser également. Cette fois-ci, je mets des dimensions de 4,7 mm par 4,7 mm. Dans les options de forme, je choisis l'option perçage. Cela va me servir pour percer mon premier cylindre. Je sélectionne mes deux cylindres et je vais chercher l'option alignée qui se situe ici en haut. Avec mes deux cylindres sélectionnés, je les aligne sur le premier axe au centre et au centre aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais grouper mes deux formes. Donc, on utilise l'option grouper qui est située ici en haut. On clique dessus. En associant notre volume et notre perçage, ça va créer un trou. Nous avons la base du dessous de notre brique de Lego. On va maintenant créer un outil pour découper notre forme. Pour cela, on crée une box qu'on va réduire de 20 mm à 10 mm en largeur. On va la copier. Donc, commande C, commande V. Les options de rotation se trouvent sur chaque angle de notre objet. Elles apparaissent en survolant avec la souris. Il suffit de cliquer dessus et on va tourner notre forme de 90 degrés. On va maintenant aligner ces deux formes, cette fois sur les côtés, ici et là, toujours en utilisant le même outil alignement. Et on va les grouper. On les transforme en trous. Et on va les aligner maintenant avec notre premier cylindre. Cette fois au centre. On les regroupe et on va obtenir qu'un seul petit fragment de notre cylindre. C'est la base de notre Lego. Voilà, on les copie quatre fois et en utilisant les outils de rotation, on les dispose à peu près de cette façon-là. On va maintenant créer une box qui va nous servir de base de notre Lego. Dans les paramètres de forme, on va rentrer directement ces dimensions. 7,9 mm, largeur 7,9 mm et hauteur 2 mm. Parce qu'une brique de Lego, ça mesure 7,9 mm. Maintenant qu'on a notre base de Lego, on la fait monter de 7,48 mm. Pour qu'on ait la même épaisseur qu'un véritable Lego. On va maintenant aligner nos petits coins avec notre brique. Donc on utilise à nouveau l'outil alignement. Et là, on groupe et on répète l'opération quatre fois. Nous avons presque fini notre base de Lego. Il suffit maintenant d'ajouter le petit picot. Donc pour cela, on va déplacer notre plan de travail pour travailler à la surface de notre Lego. On peut cliquer sur le plan de travail ici et le faire glisser à notre surface. Donc on ajoute un nouveau cylindre. Il fait 4,74 mm par 4,74. Et en hauteur, il fait 1,48 mm. Attention, les Lego, c'est précis. On centre notre élément avec le reste de notre forme. Ici et là. Et on groupe. Voilà, nous venons de terminer notre pixel de Lego. Maintenant qu'on a notre pixel de Lego, rien de plus simple. On va le multiplier pour faire une brique. On le sélectionne. On choisit l'outil dupliquer. On va le déplacer de 7,9 mm. Vous vous souvenez ? C'est la taille du pixel. Une fois qu'on l'a déplacé, on clique sur dupliquer à nouveau. Ça répète l'opération précédente. On fait ça quatre fois. On sélectionne maintenant notre groupe de pixels qu'on va aussi dupliquer. Et on va le déplacer de 7,9 mm de l'autre côté. Notre brique de Lego est maintenant prête. Il suffit de tout sélectionner et de le grouper. On peut maintenant l'exporter et imprimer en 3D. Maintenant que vous avez cette brique, vous n'avez plus qu'à la customiser pour faire tous les Lego dont vous avez toujours rêvé.